Alors on peut hésiter mais ce serait une araignée non seulement parce qu'elle mange les punaises mais aussi parce que Didac Ressources le but c'est de faire du lien et de tisser des liens et des toiles et de faire en sorte que des personnes qui n'ont jamais l'occasion de se rencontrer puissent se rencontrer donc c'est l'araignée mon animal fétiche. Punaise eau c'est parce qu'il y a des personnes qui étaient concernées par des punaises de lit qui nous en ont parlé et qui ont dit à quel point c'était une horreur et c'était difficile de s'en débarrasser et quel était le poids de ça de porter le fait d'avoir subi des punaises le regard des autres le fait de plus pouvoir sortir de plus pouvoir rien faire et donc c'était ça. On l'a fait avec la population en fait on l'a fait avec les gens donc c'est pas extérieur mais quand on l'a présenté à d'autres personnes dans plein d'endroits différents on a joué en bas des immeubles des immeubles qui étaient infestés de punaises de lit on a joué un peu partout avec des personnes très très différentes et même nous dans notre tiers lieu maintenant il y a des personnes qui viennent jouer juste pour jouer parce que elles apprécient le côté sympathique et stratégique du jeu même en dehors des punaises et à chaque fois que les personnes jouent elles sortent de là enrichie et savent un peu mieux comment quels sont les moyens mécaniques de lutter contre les punaises. Avant de publier le jeu en beaucoup d'exemplaires on a préféré le tester avec plein de gens et on a vu que pour elles c'était un peu compliqué le côté mathématique de multiplier les punaises à chaque tour même de lire ce qui était écrit sur les cartes donc on a vraiment réduit les cartes en mettant des petits symboles par exemple les cartes où on transmet les punaises à quelqu'un les sabotages où on met une flèche et puis aussi les traductions mais c'est aussi en fonction des propositions des personnes qui travaillent avec nous. Pour l'instant il est traduit en italien en espagnol et en anglais.